Et salut à tous, nous sommes mercredi 21 février 2024 et il y a des news, et oui, sur la Warhammer Community qui concerne la Black Library et qui concerne les stars du moment, ce sont les Dark Angels, et oui, les Space Marines, tout vert, et à ce titre, puisque c'est la sortie de Cypher qui était précommandable, puis qui était précommandable depuis un petit moment, et Lazarus, sur la Black Library, sur les précommandes du site de Warhammer, et bien c'est l'occasion pour Warhammer de faire un petit récapitulatif des meilleurs romans, Black Library, Dark Angels. Les Dark Angels possèdent une grande richesse de récits et leurs exploits dans la Black Library, Lazarus rejoint le canon de cette semaine, Nous revenons donc sur les meilleures histoires des Chevaliers de Caliban. Cette liste n'est en aucun cas exhaustive, mais si vous cherchez à percer le secret du chapitre, vous ne pouvez pas vous tromper en commençant ici. Alors, il nous propose de commencer avec Legends of the Dark Angels, le omnibus de Gavthorpe et C.Z. Dunn, un grand omnibus d'histoire des Dark Angels, et le point de départ idéal avec trois longs romans et cinq nouvelles, couvrant un large spectre des activités de la Première Légion. Alors, ça contient Angel of Paradise, qui a récemment célébré son vingtième anniversaire. C'est un conte classique d'Ark Angels, défendant un monde de recrutement critique, et sert également de prequel à la purge de Cadillus et Azrael de Gavthorpe. Malheureusement, Legends of the Dark Angels, je ne l'ai pas trouvé en français, donc passons. Par contre, la série des Legacy of Caliban par Gavthorpe, elle est trouvable en français, puisque vous avez le livre Legacy of Caliban, l'héritage de Caliban en français, trouvable en français aujourd'hui. Il est encore disponible en Kindle à 15 euros. Embroché, c'est une autre histoire au niveau du prix, puisque c'est un vieux roman, donc les scalpers sont passés par là. Et cet omnibus-là, l'héritage de Caliban, il contient les romans Ravenwing, Asmodai et Les Impardonnés. Donc c'est ceux qu'on nous montre là, Ravenwing, Master of Sanctity, c'est Asmodai, et The Unforgiven, c'est Les Impardonnés. Et ceux-là, pareil, vous les trouvez aussi en format Kindle, et vous les trouvez aussi en format broché, ils sont sortis en France. Il faut fouiller un peu pour les avoir à un bon prix, mais Asmodai, il y a un mec qui le vend 46, Ravenwing, il y a un mec qui le vend 24, c'est pas trop déconnant 24, ça va encore. Et Les Impardonnés, le mec le vend 160, le mec se fout un peu de la gueule du monde. Mais bien sûr, si vous êtes un lecteur e-book en Kindle, c'est le prix original, il n'y a pas de lézard là-dessus. En tout cas, ces trois-là, soit vous avez le gros bouquin qui est l'omnibus, soit les trois séparément, tout ça c'est trouvable en français. La série des Legacy of Caliban comprend les romans Ravenwing, Asmodai et Les Impardonnés de Gave Thorpe, rassemblés dans une anthologie Legacy of Caliban. Cette saga fait suite au conflit de Cadillus dans Legion of the Dark Angel, le livre qui est au-dessus. Suivant plusieurs personnages du père Anael de la Ravenwing à l'aumônier interrogateur Asmodai, alors qu'il navigue dans les secrets et les conspirations du chapitre. Donc voilà, tout ça c'est trouvable en français et on descend avec Pandorax. Alors Pandorax, oui, il est en français. Je l'ai trouvé, donc pareil, format Kindle à 10 balles et format brochet à 43 euros sur Amazon. Donc fouillez un petit peu, peut-être qu'il existe à moins cher sur Le Bon Coin. Mais en tout cas, il est en français, hop, que je retrouve mes petits, voilà. Et War of Secrets, c'est la guerre des secrets. Il était sorti également en français, donc on est plutôt très bien lotis du côté des Dark Angels pour les fans du chapitre Dark Angels en français. Il y a beaucoup, beaucoup de littérature qui est sortie en français. Et donc celui-là, pareil, Kindle 10 balles et brochet, bon, 50 balles. Je n'ai pas été chercher beaucoup plus loin qu'Amazon pour voir les brochets, mais je suis sûr que si vous imitez un peu d'huile de coude et que vous vous êtes patient, il y a moyen de les avoir entre 10 et 20 balles, pas plus. Et c'est le bon prix pour des livres, même si c'est des livres rares. Plus produits aujourd'hui, ça ne vaut pas 4 fois, 5 fois le prix. Il ne faut pas exagérer. Et le prix original, voire une petite surcote à 20 balles, c'est largement acceptable. Mais au-delà, vous vous faites avoir clairement. Sinon, achetez un Kindle et vous ferez des économies, je pense. Donc Pandorax et War of Secrets, c'est disponible en français. Ces deux grands autonomes, donc ces deux grands romans, offrent beaucoup d'action et le drame qui se termine parfaitement. Pandorax de C.S. Dunn est lié à un roman antérieur d'Horus Erizy. C'est lié à la damnation de Pythos et présente une galerie de personnages de voyous de Warhammer 40.000 se réunissant pour l'une des batailles les plus brutales du 41e millénaire. Les Space Marines Primaris, intronisés dans Dark Angels, ont dû rapidement s'adapter aux méthodes secrètes du chapitre. Et la Guerre des Secrets de Phil Kili suit l'un de ses groupes lors d'une guerre contre l'Empire Tau. Il s'agit du premier roman écrit sur les Dark Angels à l'ère Indomitus. Elle implique tous les rebondissements et secrets auxquels on peut s'attendre lorsqu'un inquisiteur obscur menace de déstabiliser la région. Ensuite, bien sûr, les actualités du moment, Cypher, qui est précommandable depuis de longues semaines, voire plusieurs mois sur le site Amazon ou tous les sites de revendeurs indépendants, bien sûr, sur la FNAC, sur le Furet du Nord, tout ça, tout ça, vous pouviez le commander depuis longtemps. En relié à 18 euros, c'est la sortie du moment. Ne leur dites pas que nous recommandons celui-ci, mais cela vaut la peine de connaître les motivations derrière un personnage aussi glissant que Cypher. Le plus tristement célèbre des déchus, Cypher, Lord of the Fallen, de John French, est raconté par son propre point de vue peu fiable. Alors qu'il s'échappe de la prison la plus sécurisée de Terra et poursuit un programme mystérieux tout en étant pourchassé par des agents de l'officio Assassinorum. Alors il y a bientôt un livre Assassinorum qui va sortir de la garde custodienne et même d'un agent clandestin, une escouade de Dark Angels. Donc là, ça promet du lourd pour Cypher, précommandable depuis assez longtemps. Bien sûr, on n'oublie pas que le lion, le fils de la forêt, est aussi, bien sûr, toujours disponible. Un grand succès littéraire, celui-là, du côté de la Warhammer Community, de la Black Libéry, pardon. Le lion, le fils de la forêt de Mike Brooks, toujours disponible en brochet à 15 balles. Donc si vous souhaitez avoir un bon livre d'Archangel, jetez-vous dessus parce qu'il ne va pas rester longtemps et il est encore dispo. Donc allez-y, tout le monde dit qu'il est très, très bien. Et puis Lazarus, la dernière commande en date de la Black Libéry qui était commandable très, très récemment sur le site de Warhammer. Et on vous dit quoi ? On vous dit le retour de Lionel Johnson à secouer le 41e millénaire, mais avant son duel dramatique avec Angron, à la fin de la série des Dark of Omen, il s'est réveillé dans une galaxie en péril, dans le lion, le fils de la forêt. Ce roman épique est essentiel pour tous les fans des Dark Angels qui ne voudraient pas assister en gros plan à la première expérience de Warhammer 40 000 de l'ancien Primark. Et enfin, Lazarus. Cette nouvelle ère sert également de toile de fond à Lazarus. Le livre Lazarus, disponible en précommande ce week-end, le maître Lazarus est appelé à honorer une ancienne dette envers le monde des chevaliers de Reis. Mais la défense contre les forces du Warp est entravée lorsque la cinquième compagnie découvre que Reis ne veut peut-être pas être sauvée. Donc voilà, le lion toujours dispo en neuf, Lazarus précommandable, Cypher précommandable, et tout le reste. La Guerre des Secrets, c'est en français, Pandorax, c'est en français, Legacy of Caliban, c'est en français, Ravenwing, c'est en français, ça c'est Asmodai qui est en français, et Les Impardonnés, c'est en français, et ça ce n'est pas en français. Vous savez tout, si vous êtes un joueur d'Archangel, je ne saurais trop vous conseiller d'en prendre quelques-uns de tout cela, et puis de vous jeter dans la lecture, puisque c'est toujours cool, quand on a son chapitre préféré, qui est soutenu autant par la Black Libérie, ce n'est pas le cas de tous les chapitres, donc profitez de cette chance avant que les livres ne soient plus disponibles. Le voilà, on se laisse là, on se retrouve très bientôt pour d'autres news de la Black Libérie, et en attendant, on se retrouve un petit peu tous les jours pour les lectures des croisades et au fort avec moi. Je viens de recevoir d'autres achats Age of Sigmar, c'est-à-dire on va enchaîner le fleuve Age of Sigmar, et ça va être très cool, donc n'hésitez pas à rester connecté. Allez, bonne soirée, à plus, salut !